La première chambre correctionnelle de la cour d'appel a donc ordonné le renvoi de l'examen de la cause à la date du 27 avril 2020. La défense représentée par moi-même, votre fidèle serviteur, maître Chakouraï Sibwa, assisté de mon excellent compréhre Amadou Diallo, qui est le président de Amnesty Sénégal, et maître Hassan Diomanghaï, que vous connaissez, qui est le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Nous avons demandé au président de la cour, en vertu de ses pouvoirs, d'ordonner à la police qui le détient dans ses locaux de l'aéroport, la comparution immédiate de M. Kémi Séba. Pour vous faire rapidement la genèse, hier, quand le vol a atterri à 16h35, eh bien, nous étions tous à l'accueil. En certains moments, le commissaire m'a appelé pour m'informer qu'à la demande de M. Kémi Séba, qui venait juste de lui communiquer mon numéro, et qui lui avait montré le courrier, notamment le courriel et la lettre officielle que je lui avais envoyée pour lui notifier sa convocation pour la date d'aujourd'hui, et que donc, il était au regret de me notifier la décision prise par l'exécutif, les autorités exécutives, de s'opposer à l'entrée sur le territoire national de M. Kémi Séba, sous prétexte que M. Kémi Séba faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date, tenez-vous bien, il s'est trompé en date du 17 septembre, pardon, du 15 septembre 2017. Je pensais que c'était un lapsus, mais plus tard, dans la nuit, peut-être vers 2 heures du matin, il a répété cette date, ce qui est important, parce que vous savez, on a eu affaire en 2017 à une expulsion jamais vue dans les annales de l'histoire. D'abord, ils ont excipé d'un trouble à l'ordre public, parce que nous savons que la pilule était assez dure à avaler par le parquet, notamment, de la relaxe de Kémi Séba. Je ne devrais même pas dire de la relaxe, parce qu'en l'espèce, il avait été renvoyé des fins de la poursuite, sans peine ni dépens. Pour eux, il fait l'objet d'une mesure de rétention administrative. Ils ont pensé donc qu'il était plus pratique, plus judicieux pour eux, de le garder en zone de transit, où il n'y a que les fauteuils et un espace pour se promener. Ils étaient donc sous leur responsabilité. Et la consigne qu'ils ont admise, et qu'ils m'ont révélée avec beaucoup de gêne, exactement à 2 heures du matin, c'est qu'on leur a dit qu'il n'était pas question qu'on lui fasse la fine fleur de rencontrer un avocat. Faites tout, mais que son avocat ne le rencontre pas. Je vous fais, grâce à des formalités que j'ai effectuées, des allées et des venues au niveau de l'autorité de l'aéroport, pour avoir un badge, au moment où on donnait les badges à des gens qui portaient des jeans déchirés, des culottes courtes. L'avocat de Kémiceva, avocat à la cour, depuis 32 ans, faisait des allées et venues. On dit, oui, il faut toucher le colonel. Il fait tard, mais le colonel à la présence, il n'y a que lui qui peut vous... Écoutez, j'étais tellement dégoûté. Mais connaissant la détermination de Kémiceva, j'étais tranquille. J'étais sûr d'une chose. Il avait voyagé, comme on l'a dit, avec son passeport béninois. Sous-titrage Société Radio-Canada